Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui avec un petit rayon de soleil. Si jamais vous n'en avez pas, ben écoutez, je vous l'apporte avec mon t-shirt. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de mes nouveautés, séries, nourriture, livres, beauté que j'ai envie de partager avec vous et pour vous donner mon avis. Allez, c'est parti ! On va commencer avec la catégorie séries. J'ai terminé la saison numéro 2 de Outer Banks sur Netflix. Vous savez, c'est l'histoire de jeunes qui leur arrivent des aventures avec un peu des trésors entre guillemets à découvrir. J'avais vraiment bien aimé la première saison. La saison 2 passe très bien. La seule chose que je pourrais reprocher à cette série, c'est beaucoup, beaucoup d'invraisemblance. Je veux dire, voilà, au bout d'un moment, on se dit, ok, ok, on veut bien voir que c'est un film un peu, voilà, pour se distraire et pour passer du bon temps. Mais il y a quand même pas mal d'invraisemblance. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut passer à côté de ça et ne pas s'arrêter sur le fait que, voilà, ils s'en sortent presque à tous les coups. Ou que, miracle, miracle, pour ne pas vous dévoiler toute l'histoire. Maintenant, ça se regarde bien et quand la saison 3 devrait sortir, eh bien, je regarderai aussi la saison 3. Sans transition, on va parler jeu. Jeu de développement personnel. Donc, un jeu de cartes que j'ai reçu de Control, Control Your Mind. Un jeu de cartes qui existe déjà depuis quelques temps, qui est très simple, en fait. Voilà, vous avez donc une série de cartes avec des questions, plus un peu de réflexion, de méditation, qui peut être fait tout seul, entre famille, entre amis. Et je trouvais que c'était très intéressant. Moi, j'aimais bien. Je l'ai fait comme ça plusieurs fois en suivant avec mon fils, notamment avec mes amis ou avec mon compagnon. Donc, vous avez par exemple, quelles sont mes plus grandes qualités ? Quels sont les types de situations que j'ai tendance à éviter ? Qu'est-ce que cela réveille de mes expériences et de mes convictions ? Quelles sont les choses positives que je suis en train de vivre en ce moment ? Bon, alors, en ce moment, c'est parce que je suis en train de vous tourner une vidéo. Et puis, hier, j'ai passé un super week-end que je vais vous parler après. Voilà, ce sont des questions, je trouve ça intéressant. Ça change, en fait, un peu des jeux qu'on peut avoir autour de nous. Et puis, parfois, quand on est comme ça tous les jours avec son compagnon, je pense qu'il y a certaines questions qu'on ne se pose plus ou qu'on ne se pose plus soi-même. Et je trouve que ça fait du bien, en fait, de un petit peu se poser et de réfléchir à certaines choses, à certaines priorités. On ne va pas se le cacher. Je trouve que ce n'est pas évident. On n'a pas un moral vraiment top, top, top en ce moment. Et je trouve que, justement, en se posant des bonnes questions, eh bien, ça permet de se recentrer et d'essayer d'évacuer toutes les choses négatives qui se trouvent autour de nous pour se recentrer sur le positif et sur ce qu'on a déjà de bien autour de nous. Donc, contrôle, à trouver sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, maintenant, on va parler livre, puisque depuis plusieurs mois, si vous me suivez, vous savez que, voilà, je suis tombée dans la lecture, de la lecture informative. Et voilà, ça me nourrit énormément. J'apprends plein de choses. Ça me fait vraiment du bien. Ça me donne de la confiance. Ça me permet de partager plein de choses que j'apprends. Et donc, du coup, j'ai ici quelques livres à vous présenter hyper intéressants que je vous recommande. Notamment celui-ci que j'ai lu pendant les vacances en Corse, « Tous ceux qui ne nous tuent pas », des éditions Amphora. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vraiment, ce livre est extraordinaire pour apprendre un peu tout le potentiel que l'on a oublié. En fait, c'est un homme qui est surnommé Iceman, qui a un peu développé des conditions un peu exceptionnelles, puisque notamment, il se plonge dans l'eau à moins, je ne sais combien de degrés, juste en maillot de bain. Il a essayé de gravir des montagnes à des degrés aussi extraordinaires en short et en t-shirt, parce qu'il essaye de nous faire comprendre que le corps a des capacités que l'on a éteintes, qu'on en a oubliées. Effectivement, avec la société dans laquelle on vit, où on est de plus en plus assisté, on utilise de moins en moins nos capacités. notamment, j'ai envie de dire que par le temps, eh bien, on a peut-être plus froid, plus chaud, mais ici, notre corps s'adapte, puisqu'on a le chauffage, on a les clims. Finalement, notre corps est toujours un peu en stand-by, comme ça, il n'a pas besoin d'être stimulé pour se défendre. Et il se dit, au contraire, que justement, on s'affaiblit en laissant comme ça toute cette capacité qu'on a à l'intérieur depuis la nuit des temps aux oubliettes. Et il nous invite justement à un peu stimuler notre corps, notamment par un système de froid, de bain froid, à faire régulièrement, et d'exercices de respiration. Je vous avoue que depuis que j'ai lu ce livre, j'essaye de mettre en place, pas les bains froids, parce que jusqu'à l'heure, je n'y arrive pas, mais en tout cas, la douche froide. À chaque fois que je prends une douche, je termine par une douche froide pendant quelques minutes. Je descends de plus en plus les degrés de sorte à ce que je sente que mon corps est froid, mais que je sens la chaleur à l'intérieur de mon corps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que ceux qui prennent des douches froides peuvent comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sens que toute ma peau est bien froide, mais je sens que mon corps chauffe, en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc, je stimule finalement mon corps à produire cette chaleur. Et je crois qu'effectivement, ça ne peut qu'être bien et intéressant pour le corps, justement, de le stimuler. Parce que, je vous dis, avec le monde dans lequel on vit actuellement, tout est aseptisé. On ne fait plus grand-chose pour le stimuler. Effectivement, c'est peut-être une des raisons qui fait que l'on tombe peut-être plus souvent malade. Parce que, justement, on ne le choque plus. Donc, ce livre, vraiment très intéressant à travers l'expérience d'un journaliste qui va suivre cet homme et essayer d'apprendre à le connaître. Il part vraiment sceptique. C'est un bon ton de lecture. Ça se lit très facilement. On n'essaye pas de nous prouver A plus B que cet homme a vraiment une condition surhumaine. Mais on vous explique quand même ce qu'il a fait comme expérience scientifique, comment on l'a analysé et jusqu'où il peut aller. Donc, ce livre, je vous le recommande. Il est vraiment extra. Deuxième livre à vous présenter, c'est Influence et manipulation, l'art de la persuasion des éditions Pocket de Robert Cialdini. Alors, je vais vous dire que j'étais un peu déçue. Je m'attendais à un livre plus vraiment à apprendre à ne pas manipuler les gens, mais un peu à comprendre certaines choses, comment on nous manipule un peu, ne serait-ce que par les médias, etc. On va dire que c'est plus focalisé sur la pub et sur le marketing, la vente, en fait. Donc, voilà. Un peu intéressant, mais je n'ai pas appris grand-chose, à part de nous présenter quelques stratagèmes, notamment que lorsque on vient à votre porte et qu'on vous offre quelque chose, eh bien, dans notre cerveau, on se dit, ah là là, si on m'offre quelque chose, je me sens redevable et du coup, je vais peut-être acheter une technique de vente qu'on développe. Maintenant, c'est... Voilà. Pour mon avis personnel, ce n'était pas vraiment ce que je recherchais et je l'ai trouvé pas plus intéressant que ça. Troisième livre que j'ai adoré et que j'ai aussi terminé pendant les vacances en Corse qui s'appelle Salement bon pour la santé, un régime bactérien pour renforcer notre système immunitaire du Dr Josh Axe des éditions JC Lattès. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Encore une fois, j'ai vraiment adoré ce livre qui nous explique et ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps qu'on vit de plus en plus dans une vie aseptisée. On nous avait déjà créé une alerte, je me souviens, lorsque le détole a fait partie de nos achats plus quotidiens. Je me souviens que les hôpitaux disaient attention, on met trop d'agents antibactériens et du coup, on ne renforce plus notre système immunitaire parce que, ben voilà, on tue tous les virus mais le problème, c'est que... ou les bactéries et ce qui se passe, c'est qu'on tue aussi les bonnes bactéries. Il faut savoir qu'on a plein de bonnes bactéries en nous et qu'il faut les préserver et en fait, on les tue. Et donc, voilà, le livre nous explique qu'on se lave certainement trop, qu'on utilise trop de produits, voilà, de gel désinfectant pour les mains et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu en utiliser ici depuis cette pandémie ? Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum, c'est-à-dire que si je peux plutôt me laver les mains, eh ben, je me lave les mains. Par exemple, si je vais dans un restaurant, au lieu de passer le gel, je vais d'abord directement aux toilettes, je veux dire, pour me laver les mains. Moi, je préfère me laver les mains, je trouve que c'est plus sain, c'est que tout ce gel antibactérien où on dira peut-être dans quelques années, voilà, le retour néfaste de tout ça. Donc, faites bien attention à ça. Je trouve que vraiment, le livre est très, très, très intéressant. On nous explique bien sûr qu'il nous faut des bonnes bactéries dans les intestins, c'est ça qui permet en fait que tout notre corps fonctionne bien, même notre cerveau, parce que le cerveau et les intestins sont intimement liés. Donc ça, c'est une découverte assez récente. j'ai envie de dire, et je crois qu'on développe encore beaucoup, beaucoup sur ce sujet. On va encore en apprendre beaucoup. C'est vraiment un travail qui se fait depuis quelques années et c'est primordial parce que c'est grâce à nos intestins que nous pouvons dire qu'on a un corps en bonne santé parce que ça régit énormément de choses, même nos émotions. Donc, pour vous dire. Donc, le livre est vraiment aussi très, très, très intéressant. Je vous le recommande. Troisième livre, donc quatrième livre à vous partager, c'est celui-ci, c'est Le monde merveilleux du gras. Alors, j'ai presque terminé, il ne me reste plus grand-chose. C'est un livre qui permet de comprendre pourquoi on grossit, pourquoi arrive-t-on à faire que notre corps arrive à être obèse, que faire avec la ménopause, quels sont les, c'est quoi tout ce gras, le gras du haut du corps, le gras du bas du corps. On apprend énormément de choses. Alors, notamment, par exemple, que nos cellules adipeuses, ces cellules grasses, peuvent grossir jusqu'à 15 fois son diamètre. Et lorsqu'on maigrit, c'est ces cellules qui répetissent, mais elles ne disparaissent jamais, 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 jamais. C'est pour ça qu'on peut regrossir. Et qu'il arrive un moment quand ces cellules ont toutes grossi de au moins ces 15 fois ce diamètre, eh bien, on peut en recréer d'autres. Et c'est ça qu'on peut faire grossir, entre guillemets, notre corps presque à l'infini, j'ai envie de vous dire. On nous explique aussi que le gras du corps, du bas ou du haut, ce n'est pas à la même importance qu'à la rigueur, le gras du bas, ce n'est pas trop grave parce que ce n'entoure pas nos organes. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est le gras viscéral qui entoure le cœur, les organes et qui fait qu'il peut poser des problèmes cardiovasculaires, de diabète, etc. Donc, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Voilà, entre autres, certaines explications se lient vraiment très très intéressantes si vous voulez un peu comprendre pourquoi on grossit et peut-être aussi savoir comment faire pour éviter justement de grossir. Dedans, on vous donne des régimes. Après, on adhère ou pas, notamment ici, donc dans ce livre, le docteur parle que le soir, il faut surtout manger léger parce qu'on stocke, on stocke, on stocke. moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense plutôt que notre dépense énergétique est là toute la journée. Après, c'est vrai que moi, je mangeais très lourd le soir parce que je faisais du sport le soir donc peut-être que c'est ça qui faisait que ça compensait parce que ma dépense énergétique la plus élevée était entre 18 et 20 heures. Je mangeais seulement après un plat pas gras mais un plat bien assez riche en calories et au contraire, moi, ma perte de poids et ma silhouette c'est vraiment faite à ce moment-là. Donc, voilà, un livre très très intéressant comme je vous disais si vous voulez apprendre plus de choses sur le gras. En ce qui concerne la mode, j'ai une chose à vous présenter, c'est ce t-shirt. T-shirt en collaboration avec Gilles Lartigo. Alors, Gilles Lartigo, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un grand bonhomme que j'adore qui a fait notamment les deux best-sellers Hit 1 et Hit 2 qui dénoncent en fait tout le travers au niveau alimentaire, au niveau des abattoirs, au niveau des industries, etc., qui est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je le suis sur sa chaîne Patreon où j'apprends plein de choses. C'est vraiment lui qui a la base de cette envie de m'informer. Et donc, il faisait un petit t-shirt que je trouvais très sympa. Alors déjà, je suis très fan des zombies, des films d'horreur. Et il nous dit que si on nourrit mal le corps et l'esprit, eh bien, on se zombifie. Effectivement, je trouve que, voilà, en ce moment, on nous manipule le cerveau. Certaines personnes n'arrivent pas du tout à réfléchir et, voilà, se nourrissent mal d'informations, avalent ça comme un zombie en fait, et puis, voilà, ne réagit plus, voilà, se laisse aller par tout ce qui se passe dans notre société. et je trouve que même si on ne peut peut-être rien faire, même si on ne peut rien faire seul, je pense que ce qui est important, c'est de se faire du bien et de penser à ses convictions. Même si, effectivement, manger bio, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu sais, il y a quand même des pesticides, patati, patati, patata. Oui, mais je suis quand même convaincue du fait que c'est certainement moins exposé que d'autres produits conventionnels qu'on peut trouver en magasin. Donc, je crois que c'est important d'avoir ses propres convictions et de se nourrir de bonnes informations et c'est ce que je fais depuis quelque temps, justement, en lisant des livres. Je me nourris de l'intérieur et je trouve que ça me fait vraiment, vraiment du bien parce que j'ai l'impression que, voilà, je suis plus éveillée, que j'arrive plus à partager et que je comprends mieux certaines choses, surtout comment fonctionne mon corps. et je trouve ça vraiment très intéressant parce que le corps, c'est ce qui est le plus intime avec nous et finalement, on ne connaît absolument rien de son corps, en fait. Je me dis, ça fait 46 ans que je vis avec et je ne sais pas grand-chose et justement, en apprenant tout ça, je trouve que, waouh, c'est hyper intéressant et franchement, je vous invite à faire la même chose. Alors, on continue mes nouveautés à partager. Depuis un bon mois, j'ai commencé un protocole de complément, on va dire, des laboratoires alimentaires comme ça, mais très naturels, des laboratoires cop-med, donc c'est fait en France, vous avez le lien en Belgique et en France, puisque j'ai pris contact avec une naturopathe qui m'a donné, après un diagnostic et une conversation pendant plus d'une heure en visioconférence, m'a établi un protocole par rapport à des soucis que j'avais et donc, elle m'a fait faire la commande sur le site Commed. Donc, ce sont des gélules, donc c'est hyper naturel et ce que j'aime, c'est que même la petite gélule est faite dans une industrie qui est faite que pour les petites gélules végétales, donc même les petites gélules, même la composition est vraiment mais clean, clean, clean. Je crois qu'il y a une ou deux industries dans le monde qui fabriquent ces petites gélules parce qu'on ne se rend pas compte mais parfois, on est là entre supplémenter de choses, de vitamine A, de vitamine C, etc. et on ne sait même pas ce qu'on avale au niveau de la conception de cette petite gélule qui va dans notre estomac et je trouvais que c'était quand même important de faire attention à ça parce que, ok, l'intérieur, c'est top mais que nous disent de cette gélule ? Donc, il y a plein, plein, plein de compléments selon ce que l'on recherche donc moi, par exemple, j'ai le digère vite parce que j'ai des soucis d'estomac. Je pourrais vous dire que j'ai l'impression que ça va vraiment mieux. Maintenant, je suis en vacances donc on verra quand je reprendrai l'école mais en général, c'était une catastrophe vente très vite ballonnée, beaucoup de gaz, etc. et je trouve que depuis que je l'utilise, eh bien, ça va nettement mieux. Donc, je prends aussi un complément un peu pour stimuler les vitamines et pour un petit peu détoxifier le foie donc ici, c'est le desmodium. Donc, pareil, faites bien attention dans vos compléments, ne partez pas comme ça à l'aveugle. Demandez peut-être à un spécialiste, par exemple, à une naturopathe qui pourra vous aiguiller vers vos achats de compléments. Ensuite, j'ai commencé depuis un mois une cure de collagène marin parce que le collagène, on ne le fabrique pas, on en a besoin, pas que pour l'élasticité de la peau mais pour plein de choses aussi pour l'articulation, etc. Et donc, pareil, on m'a conseillé ici de la marque Nutri-Céal, c'est 100% pur et pareil, c'est clean, clean, clean au niveau de la composition, au niveau de la gélule, c'est fait en France. Donc, surtout, faites bien attention dans les compléments que vous achetez, n'achetez pas n'importe quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, je ne faisais pas trop attention, parfois c'était made in, je ne sais où, mais quand même, si on peut faire made in France, c'est quand même pas mal. Donc, bien vérifier votre provenance de votre produit. Ensuite, je fais une cure aussi de spiruline parce que ça, c'est hyper important pour les protéines, pour les muscles, parce que, notamment lorsqu'on fait des régimes, c'est ce qu'on dit dans le livre, sur le gras, quand on fait des régimes, ce qui se passe, c'est en général, surtout des régimes draconiens, on perd le muscle, c'est le premier truc qu'on perd, on ne perd pas le gras et le problème, quand on perd du muscle, on brûle moins, on a son métabolisme de base qui descend et du coup, on brûle moins de calories et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se dit, merde, je suis à 1200 calories, je ne mange pas grand-chose et je ne maigris pas. En fait, il faut récupérer du muscle, c'est vraiment ça qui fait qu'on va pouvoir avoir une jolie silhouette. Donc, une cure de spiruline, écologique, ici, vegan, voilà, donc vraiment très bien que j'ai trouvé là en magasin bio et c'est de la marque, je ne sais pas quelle marque c'est, spiruline ne fit qu'au plus. Pareil, si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, dernier complément que m'a proposé ma naturopathe, c'est à base de safran, safranale sublinguale. En fait, ça permet de travailler un peu les émotions parce que, voilà, je me sens assez émotive depuis quelques temps, je suis très très sensible, je suis vraiment comme une éponge et donc c'est pour aider un petit peu à apaiser ses émotions et à être plus calme et plus serein. Encore une fois, bon là, je vais vous dire que je ne l'ai pas suivi à 100% parce qu'avec les vacances c'est un peu compliqué mais ce n'est que du safran, ce n'est pas terrible à avaler, il faut le mettre dans du yaourt, moi je prends ça comme ça dans une cuillère de yaourt tous les soirs, c'est un goût un peu safran, pâteux comme ça mais voilà, après ça passe, on s'habitue. Je vous mettrai le lien de tout ça mais n'oubliez pas de passer par un naturopathe ou un médecin spécialisé avant de vous lancer dans n'importe quoi. On va terminer pour la partie nouveauté ou les choses à vous présenter au niveau beauté. Alors, déjà, la première chose que je vais vous présenter c'est ceci, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il y a déjà un bout de temps, c'est de la marque Topicrem, c'est une lotion-corps scintillante qui brille, alors magnifique l'effet mais c'est une vraie caca, c'est de la merde, excusez-moi. Je venais de l'acheter, il est tout neuf, je l'ai scanné et là, je me suis dit oh mon Dieu, oh mon Dieu, zéro rouge pointé et surtout interdit ici en août 2021. Produit interdit les gars, interdit. Donc ça, vous voyez, ça c'est, je jette quoi, je ne garde plus, c'est une catastrophe donc faites attention et pourtant Topicrem, je sais qu'ils ont de très très bons produits et on peut se faire avoir parce qu'on se dit oh oui je sais, la marque est super, on achète et puis finalement ce produit-là, c'est du caca. Donc là, non, à jeter. Ensuite, j'étais faire ma séance de Kobido, je vous en avais parlé aussi il y a quelques temps, le Kobido, donc c'est un massage japonais pour anti-rides, jeunesse, pour relancer la tonicité de la peau, pour relancer la circulation, etc. j'ai vraiment bien aimé la séance, j'y vais d'ailleurs demain pour ma deuxième séance et je lui avais demandé quelques conseils à appliquer au quotidien chez nous et elle m'a dit est-ce que vous avez un rouleau de jade ? Je lui ai dit oui écoutez, j'en ai un mais le problème c'est que je le mets dans mon frigo et puis je l'oublie parce que ma chambre est en haut. Elle m'a dit laissez tomber le frigo, ayez avec vous, peu importe et elle dit tous les jours, vous vous massez un petit peu le visage pour relancer en fait tout ce qui est la circulation. Alors il ne faut surtout pas appuyer très fort, elle me disait vous avez vu quand vous appuyez sur un tuyau d'arrosage ce que ça fait et bien ça bloque tout donc surtout il ne faut surtout pas appuyer donc voilà vous devez faire des mouvements en remontant vers les joues pareil au niveau du dessous de l'œil donc moi c'est ma petite routine tous les soirs après avoir mis ma crème et bien je fais ces mouvements et en fait vous devez terminer ensuite par le haut en redescendant jusqu'au cou voilà donc le rouleau de jade que je ne mets pas au frigo même si à mon avis pour le côté plus frais ça peut être sympa mais après j'oublie alors justement au cobido je lui ai demandé comme je vous disais un petit peu quelle routine faire pour entretenir ma peau elle m'a dit voici deux produits qu'elle avait trouvé chez quelqu'un qui va chercher son immortel de Toscane pareil directement c'est vraiment un petit producteur et il fait en fait une huile démaquillante et un spray une eau on va dire une eau tonique à mettre dessus donc tous les soirs je viens mettre de l'huile sur mon visage que je viens voilà malaxer je viens ensuite sproiter un mélange d'hydrola ici d'immortel de Toscane donc voilà je viens bien encore tout mélanger et ensuite je retire l'excès avec un coton réutilisable je fais ça part deux fois et depuis quelques temps comme ici voilà j'ai pas la peau spécialement sèche je ne mets plus rien le soir puisque ça reste un petit peu un film gras et le matin je me nettoie à l'eau avec un savon un peu qui resserre les pores et c'est ce que je fais écoutez j'aime bien puisque je ne me maquille plus le visage depuis un bout de temps je fais parfois un peu le contour des yeux mais c'est tout parce qu'avec le port du masque et tout ça donc voilà plus de fond de teint donc je me démaquille avec ça et c'est très très naturel et ça fonctionne bien c'est un moment assez agréable je vous mettrai pareil le lien le lien de ces produits la Cobido Belgium vous allez voir c'est vraiment assez sympa ensuite dernier produit à vous présenter c'est un des produits je pense que je vous ai présenté dans ma liste des cadeaux que j'ai reçu par l'école là que j'ai été bien gâtée c'est un baume onctueux de la marque Clémence et Vivian qui sent un peu le monoeil alors je l'ai presque terminé ici bon ça se voit pas mais en fait je l'ai presque terminé et je le trouve excellent il est hyper agréable à mettre il sent tellement bon et comme je me suis fait voilà tatouer et bien en fait je veux bien mettre ça tous les jours lorsque j'ai pris ma douche ou sur mes jambes parce que la dernière fois voilà avec le soleil j'ai un peu pelé et je trouvais que ça fonctionnait très bien alors c'est pas voilà c'est un peu gras mais ça passe quand même et puis ça sent le monoeil donc l'été c'est formidable moi ce que j'aime c'est que c'est un petit format alors si comme moi ben voilà vous entre guillemets vous laissez vite vous aimez bien changer le petit format c'est génial parce que vous allez le finir ça va pas traîner et ce sera pas du gaspillage donc je pense que je vais me pencher sur cette marque Clément Sévillier parce que je suis allée voir tout à l'heure et j'ai vu qu'ils avaient toute une autre gamme assez intéressante donc c'est vegan c'est fabriqué en France c'est bio voilà il y a tout tout ce qu'il faut c'est nickel comme compo donc je vous recommande si vous cherchez une crème un peu qui sent le monoï et qui est bien hydratante surtout si par exemple vous avez les coudes ou les genoux très secs vous pouvez même utiliser sur la pointe de vos cheveux c'est un baume un peu multi visage donc je vous le recommande aussi les yeux fermés enfin vous pouvez ouvrir les yeux quand même voilà cette vidéo est terminée j'espère que je vous aurai partagé plein de bonnes choses on se retrouve dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de liker et de me mettre un petit commentaire je trouve qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe sur les réseaux mais je crois que vous êtes tous en vacances n'oubliez pas que tout ce que je vous donne comme information c'est gratuit moi je passe du temps voilà à décortiquer à chercher les informations à lire pour vous à vous transmettre les informations donc pour moi c'est super important d'avoir un retour sur ce que je vous partage pour me garder la motivation allez on se retrouve très vite kiss kiss peace Sous-titrage ST' 501